On a eu enfin le droit au trailer de la série Knuckles. Après des mois d'attente, on a eu l'info cette semaine que le trailer de Knuckles devait être présenté pour le Super Bowl. Mais c'est finalement 3 jours avant que Paramount a décidé de dévoiler la bande-annonce. Et on a pas mal de choses à dire. La bande-annonce est longue, on peut déjà se donner une idée de la série. Dans cette vidéo, nous allons revenir sur ce qu'on voit dans ce trailer et qu'est-ce que nous pouvons peut-être imaginer pour la série Knuckles. Alors n'hésite pas à t'abonner et à liker. Et c'est parti, lançons-nous dans l'univers de Knuckles. La sortie est prévue le 26 avril. Et je crois qu'en France, c'est le 27. Donc déjà dans ce trailer, nous pouvons vite comprendre que Knuckles en a un peu marre d'être dans la maison des Wachowski. Il commence à s'ennuyer et recherche des combats. On entend dire que c'est un combattant équiné. Il est là pour se combattre. On le voit déjà, il cherche des challengers. Je pense, dans le premier épisode de la saison, il se demandera s'il doit rester ou non. Et comme il faut bien une aventure, il va partir et il décide de prendre avec lui Wade. Et l'objectif de Knuckles est d'entraîner Wade et le faire devenir un warrior. Ce qui n'est pas gagné. Bien sûr avec Wade, on peut s'attendre à avoir énormément de situations comiques. Et on le voit déjà dans le trailer. Ça peut être un problème si l'humour est trop présent et mal géré. Il y avait déjà de l'humour dans les deux premiers films. Donc c'est logique qu'il y ait de l'humour dans cette série. Mais attention à ne pas vouloir faire gag sur gag. Ensuite, il y a la petite référence du panneau de fin de stage dès le début du trailer. On a la petite référence du chapeau venant de la série animée. On peut donc voir aussi les méchants de la série. Et pour l'instant, je ne les trouve pas du tout charismatiques. On dirait juste des vieux gangsters. Même si je pense que c'est des sous-fifres et qu'il y a un vrai autre méchant derrière. On n'a pas encore vu. Parce que je me demande qui c'est qui a les moyens de pouvoir récupérer la technologie du Dr Robotnik. et surtout récupérer des piques de Knuckles. Et c'est grâce à ces piques qu'ils pourront construire des armes avec les pouvoirs de Knuckles. Je pense qu'on le découvra bien sûr dans la série. Mais ça me fait fortement penser aux vautours dans Spider-Man Homecoming. C'est un peu le même principe. Et aussi, comment ont-ils des anneaux ? Parce que, de ma mémoire, Sonic et Knuckles étaient les seuls à avoir des anneaux. Avec Tails, Sonic les a perdus. Donc à moins qu'ils soient allés les chercher. Il faudra que la série donne une réponse. Alors après, on voit que le mec est un ingénieur qui construit des robots, des techniques. On voit aussi que l'un des sbires est Kid Cudi, celui qui a fait la musique de Sonic 2. Donc je pense qu'il fera sûrement une musique pour cette série. On voit un moment un mec qui jette des jetons de casino. Donc peut-être une référence au niveau connu de Sonic, le niveau carnival. On peut voir aussi que Knuckles va être badass. À un moment, il crie carrément les gants en feu. Et à la fin du trailer, on voit une meuf du FBI avec Knuckles. Alors, c'est assez bizarre normalement. Mais le gros, gros truc du trailer, c'est le putain de Pasha Kamak. Mais qu'est-ce qu'il fout là ? Qu'est-ce qu'il fout dans le stand de chaussures du bowling ? Qu'est-ce qu'il fout là ? Franchement, je ne sais pas. Dans le Sonic 2, on nous explique que du coup, Knuckles, logiquement, est le dernier et Kidney. Et que la tribu a été décimée. Mais alors, qu'est-ce que fait Pasha Kamak ici ? Est-il un déserteur, finalement ? J'ai vraiment hâte de voir la rencontre entre lui et Knuckles. Car si ça se trouve, je ne pense pas que ce soit son père. Si ça se trouve, c'est seulement un autre membre du clan. Et que le clan s'appelle normalement le clan du Pasha Kamak. Et ce n'est pas Pasha Kamak, le chef de la tribu qui est là. C'est peut-être un déserteur ou quelqu'un qui aurait survi à la bataille et qui a fui. C'est un peu bizarre. Parce que du coup, pourquoi ce mec-là est dans un bowling ? Alors que tout le monde était choqué quand ils ont vu Sonic. C'est un peu bizarre. En tout cas, c'est la grosse question que les trailers nous posent. On aura bien sûr la réponse dans la série. Après, c'est une adaptation. Donc, ils ont peut-être fait des modifications. Mais je ne suis pas sûr que ce soit une modification qui me plaise aux fans. En tout cas, moi, elle ne me plaît pas. Et si on voit Tikal et si Tikal est encore en vie, ça peut être très bizarre. Alors, je pense que déjà, le trailer ne fait pas les derniers épisodes. Parce que si c'est le robot, le boss final de la série, voilà, c'est un peu trop facile, je trouve. Le trailer, je pense, nous montre la première partie de la série, le début. Mais je pense que plus on avancera, plus Knuckles recherchera qui sait qui a de la technologie, pourquoi on le cherche, qui sait qui le cherche, etc., etc. En tout cas, voilà, c'était ma petite analyse du trailer de Knuckles. Franchement, au début, au premier abord, j'étais pas trop chaud. Bah, j'étais franchement au début, après ma première, après mon premier visionnage du trailer, j'étais un peu refroidi. Mais à force de le regarder, je commence franchement à voir des choses intéressantes. Et aussi à voir quelle transition amènera la série vers le film Sonic 3. En tout cas, et qu'est-ce que... Et aussi, j'aimerais savoir, est-ce qu'ils protègent toujours l'embreu de mer ? Parce qu'ils sont censés la protéger. Mais bon, ça, on verra. Donc, dites-moi, si vous attendez cette série de Knuckles, qu'est-ce que vous pensez du trailer ? Sur ce, on se dit, on se retrouve pour de prochaines vidéos. Et la prochaine vidéo, c'est la critique de la saison 3 de Sonic Prime. Elle a été retardée avec toutes les news, mais elle arrive bien la semaine prochaine. Allez, sur ce, c'est Tony Basket. Ciao tout le monde.